Deux, un, ok. Monsieur Calepé, Yaoui Joël, vous êtes le président de l'ET. Vous accueillez aujourd'hui la directrice exécutive de l'ONG Grains de Pays. Dites-nous dans quel cadre rentre cette visite. D'abord, je peux dire que c'est une grande joie pour toute l'association d'accueillir la directrice de Grains de Pays sur le sol togolais, la terre de nos aïe. Du coup, je peux dire déjà que c'est la concrétisation du partenariat ou de la signature du partenariat qui a été faillite de cela quelques mois. Donc du coup, je peux dire, comme elle a déjà dit, les activités ont déjà démarré. Je peux dire que c'est juste la suite que nous allons encore élaborer parce qu'elle est encore là pour des semaines. Donc du coup, ensemble, on va essayer d'élaborer pour voir ce qu'on fera encore ensemble. Domaine culturel, humanitaire, solidarité, développement. Bref, vos deux associations veulent faire avancer d'abord l'enfance, mais puis aussi la femme et la société. Oui, je peux dire, il y a l'éducation, parce qu'après tout, c'est l'éducation qui est le point de tout le monde. À part, nous avons le côté santé, santé communautaire. Il y a aussi des partenaires qui sont en cours. On essaie de travailler aussi sur le numérique, parce qu'aujourd'hui, on le dit, si grain de pays et lettres sont aujourd'hui, c'est à cause du numérique. Grâce ! Ah oui ! Mais du coup, le numérique, on a dit qu'on ne va pas faire l'économie de la rencontre. Donc, à part ça, nous avons le culturel, nous avons des troupes de théâtre, nous avons le groupe perfectionniste, où nous sommes en train de faire déjà des programmes pour pouvoir peut-être sortir du pays, aller plus loin. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, que nous travaillons toujours. Et je peux dire, il y a le côté environnement, où je pense que dans les jours à venir, nous allons aussi parler un peu de ce projet que nous avons dénommé le carrefour des possibles, c'est le côté environnement et puis environnement. Donc sur tous ces pôles, ces cinq pôles, nous allons collaborer ensemble et nous allons atteindre des objectifs. Alors pour finir, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Votre mot, message à l'endroit des autres organisations du Sud comme du Nord. Ok, dix avant, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vraiment gagnant-gagnant. Parce que nous donnons et on récupère, eux s'y donnent et ils prennent. Donc à l'endroit des autres, je peux dire, l'association Lure d'Espoir est ouverte et nous sommes prêts à collaborer à tout autre organisme ou ONG ou association, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Donc nous sommes toujours là, nous avons besoin des aides. Nous avons toujours besoin des aides. On n'en a pas, on n'en a pas encore. Et je pense que toujours avec la signature de ce partenariat, en dehors de Graines de Pays, nous aurons encore d'autres partenaires qui se gravitent déjà autour de Graines de Pays. Je leur dis que voilà mon bonjour. Merci beaucoup. Les enfants, vous êtes contents ? Oui. Alors manifestez votre joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.